Comme toutes les semaines, visite de chantier pour la municipalité, la direction du futur hôpital et le conducteur de travaux. Sur la deuxième zone, la zone nord, où on a la grue qui est en train de déplacer du béton, la fin de travaux est plutôt prévue pour la fin du mois de janvier de l'année prochaine. Le chantier prend forme, car en début de semaine, les maçons ont fixé les lettres en béton CHNDS, centre hospitalier nord de Sèvres. Une étape symbolique. La coque du bâtiment est presque terminée. On est parfaitement dans le calendrier attendu. Le calendrier attendu, c'est une livraison du bâtiment fin avril 2018. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout de retard sur ce chantier. Il faut avouer que l'automne a été particulièrement clément. Une journée comme aujourd'hui nous permet de travailler avec des cadences telles que prévues. Il y a une organisation particulière à mettre en place. Je ne suis pas tout seul. On est une équipe d'un peu plus d'une vingtaine de conducteurs de travaux qui m'aident à mener à bien toutes les tâches qui doivent être réalisées sur le site, tant en études qu'en préparation, qu'en travaux, qu'en contrôle, en qualité et en administratif. Un chantier de 27 000 mètres carrés, des bâtiments compacts, économes et évolutifs sur quatre niveaux. Un hôpital construit au cœur d'un triangle toit appartenait Hébré-Suire. Le conseil départemental des Deux-Sèvres lance une concertation afin de construire une desserte routière de quatre kilomètres entre Noirter et Félabaisse. Les travaux devraient démarrer en 2017 pour être terminés pour l'ouverture de l'hôpital deuxième semestre 2018. Les grues vont bientôt être démontées pour laisser la place à d'autres corps de métier qui attaqueront la voirie et l'intérieur des locaux.